Quand on sortait de l'école, on ne se demandait pas si l'on avait fait cinq fautes dans la dictée, oublié quelque part sous son pupitre un affluent de la Loire. Le mont Gerbier de Jon lui-même avait d'ailleurs, selon les jours, une hauteur assez changeante. Cela ne nous tourmentait guère. On poursuivait les volailles du voisin à travers champs, nous s'esclafant à leurs frayeurs d'idiotes. On lançait des poignées de petits cailloux dans la mare aux roussettes. C'était souvent à celui qui, le premier, parviendrait au plus haut d'un chêne. Certains déjà aimaient se battre. On devait sans doute croire en Dieu. Et maintenant, nous voici, sûr de rien, avançant dans la sauvagerie des jours, si tremblant et inquiet parfois. On veut connaître à chaque instant, l'heure qu'il est, l'altitude exacte du mont Gerbier de Jon, savoir si l'on reverra l'été prochain la Loire et tous ses affluents. Pour un peu, sentant l'odeur de la nuit s'approcher, on demanderait que demeure allumée la lampe de chevet, avant que ne nous gagne le sommeil léger des oiseaux, affolé toujours à l'idée de n'avoir encore rien fait depuis le temps lointain de l'enfance. Merci. 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 Merci.